Bonjour, je suis Delphine Zanelli. J'accompagne la transformation des pratiques managériales de managers, de dirigeants, de chefs de projets, en individuels et en collectifs. J'accompagne aussi l'évolution de l'organisation des collectifs. Et je vous accompagne, ou plutôt je vous accueille aujourd'hui sur le podcast de l'entreprise de demain. Un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Et je vous souhaite tout particulièrement la bienvenue dans ce podcast Minute du lundi, un format court pour vous donner de l'énergie pour la semaine et puis vous partager une pratique qui vous permettra de faire la différence. Alors ce format, qui est le deuxième format du podcast, je l'ai lancé il y a presque un an maintenant. Et depuis cette semaine, c'est la septième, donc depuis six semaines, on explore une série de hacks, une série de dix hacks pour accélérer la transformation de vos pratiques managériales, mais la transformation de vos pratiques tout court. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur donc le septième hack, qui est s'entraîner à écouter, à changer d'avis, à nourrir et confronter ses convictions. Alors ces podcasts sont fours mais denses, souvent vous êtes en mobilité, donc je vous encourage à vous inscrire à la newsletter. Les notes sont dans les, enfin le lien, pardon, et dans les notes de l'épisode. Et comme ça, vous allez recevoir automatiquement, eh bien, le contenu essentiel de ce podcast et ce qu'il faut faire pour actionner cette pratique. Donc, pourquoi est-ce que cette pratique est essentielle ? Eh bien, je vais citer Georges Bernard Shaw pour vous en parler. Georges Bernard Shaw dit « Il n'y a pas de progrès possible sans changement et ceux qui ne changent pas d'avis ne peuvent rien changer ». Vous avez compris que c'est important. Mon inspiration pour ce podcast, que je vous ai écrit aujourd'hui, que je vous partage aujourd'hui, c'est « Le pouvoir de la pensée flexible » d'Adam Grant. C'est un ouvrage que je vous recommande chaudement, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Et alors, on va parler de quelque chose. Donc, vous savez, je pense que vous connaissez déjà ça, mais en psychologie, il y a au moins deux biais cognitifs qui sont à l'origine du fait qu'on a tendance à pas facilement changer d'avis ou être ouvert à entrer dans un autre point de vue. Le premier, c'est le biais de confirmation, assez classique. On voit ce qu'on s'attend à voir. Et alors, en plus, on sait qu'il est renforcé par les algorithmes, par tout ça. Et l'autre, c'est le biais de désirabilité. On voit ce qu'on veut voir. Donc ça, c'est des biais très forts. Et l'idée, ça va être de le remplacer par le biais favori d'Adam Grant, qui est le biais « Je n'ai pas de parti pris ». J'aime beaucoup ce biais aussi. Donc, j'essaie de faire l'exercice pour moi-même. L'idée, c'est de se mettre, comme il dit Adam Grant, en mode scientifique. C'est-à-dire qu'on refuse de laisser nos idées se transformer en dogme idéologique. Alors, si vous écoutez ce podcast, vous savez que je ne crois pas aux dogmes. Je crois au fait qu'il y a beaucoup de chemin. Et vous entendez des points de vue très différents sur ce podcast, volontairement, pour nourrir justement aussi cet esprit critique, cette pensée critique. Donc, l'idée, c'est de ne pas commencer par des réponses ou des solutions, mais de toujours commencer par des interrogations et des énigmes. En fait, voilà, d'essayer d'aller, aussi d'avancer avec des preuves, voilà, et d'avoir toujours une forme de scepticisme sur nos arguments. Et même, comme dit Adam Grant, d'oser être en désaccord avec nos propres arguments. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment pensée en scientifique qui va même au-delà de réagir avec un esprit ouvert. C'est vraiment cultiver l'ouverture d'esprit. Rechercher en quoi on pourrait avoir tort et non en quoi on pourrait avoir raison. Je vous parlais la semaine dernière de développer son état d'esprit de croissance. C'est complètement lié. Développer l'état d'esprit de croissance, c'est ne pas chercher... Voilà, c'est l'opposé de l'état d'esprit fixe. L'état d'esprit fixe, quand on pense que nos qualités sont fixes, on cherche toujours à avoir, à confronter, à avoir raison. Quand on pense qu'elles peuvent évoluer, on est OK sur le fait d'avoir tort. Donc on est vraiment là-dedans. Chercher en quoi nous pourrions avoir tort. Vous voyez, donc c'est vraiment la suite de la semaine dernière. Donc ça, c'est important. Donc Adam Grant dit que l'une de ses croyances, et je pense que ça, c'est une idée forte, c'est qu'on doit garder l'esprit ouvert en toutes circonstances. Et Charles Darwin vient renforcer ça en disant que la confiance en soi n'est plus souvent de l'ignorance que du savoir. Ça fait réfléchir. Donc, ce qui est important, c'est que vous pouvez avoir confiance en votre capacité d'atteindre un but, tout en conservant l'humilité de vous demander si vous disposez actuellement les bons outils pour y parvenir. Et Adam Grant dit que c'est le point idéal de confiance. Et ça me parle beaucoup parce qu'en fait, on voit bien que c'est important d'avoir confiance dans notre capacité d'atteindre un but, un résultat, mais systématiquement de se demander si on est sur le bon chemin. Donc je prône aussi dans d'autres épisodes, je pourrais vous mettre le lien dans les notes de commentaires, de faire des bilans hebdomadaires et mensuels parce que c'est ça qui nous permet de sans arrêt nous poser cette question-là. Et en même temps, de renforcer notre confiance. Donc, Adam Grant parle, j'aime beaucoup cette notion d'humilité confiante. Avoir foi en nos aptitudes tout en appréciant le fait que nous n'avons peut-être pas la bonne solution ou même peut-être que nous ne traitons pas le bon problème. On voit bien la différence. On n'a pas une surconfiance, on a une humilité confiante, donc le bon niveau de confiance pour ne pas s'entêter, ne pas aller sur les mauvais chemins. Et Adam Grant nous dit que les leaders les plus efficaces obtiennent des scores élevés à la fois en matière de confiance et d'humilité. Et vous savez que je parle souvent de la posture de vulnérabilité du leader, donc on est complètement en phase avec ça. Il nous dit aussi que nous apprenons plus de ceux qui bousculent notre process de pensée que de ceux qui valident nos conclusions. Vous savez qu'en recrutement, on cherche souvent des gens qui nous ressemblent. Or, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui fonctionne différemment. Ils disent que les leaders forts dialoguent avec leurs critiques et en sortent renforcés alors que les leaders faibles les font taire et ainsi s'affaiblissent. Et quand on est leader, quand on est manager, c'est difficile parce que souvent les gens n'osent pas nous dire. Et donc en fait, on a vite une cour de personnes qui viennent tout d'un coup nous dire qu'on a toujours raison. Et ça, ça nous affaiblit. Donc notre posture et ce à quoi on va s'entraîner va être important pour pouvoir être un meilleur manager puisque ça va encourager les gens à nous dire les choses, à venir nous challenger. Et pour finir cette explication, j'aime bien ce que disait Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, que Adam Grande reprend dans son livre aussi, qui est « Si en vous retournant sur vous-même, vous vous dites « Waouh ! qu'est-ce que j'étais stupide il y a un an », alors vous n'avez probablement pas appris grand-chose au cours de l'année écoulée. » Bon ben personnellement, je peux vous dire l'année n'est pas encore finie. Enfin, elle se termine pour moi parce que je vous avoue que je change d'année demain, si vous m'écoutez lundi. Mais je me dis « Waouh ! qu'est-ce que j'étais stupide il y a un an » sur beaucoup de sujets. Donc je me dis que la bonne nouvelle, c'est que j'ai dû apprendre pas mal de trucs. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que dans ce podcast, on passe à l'action. Alors moi, je vais vous proposer des petits exercices. Alors n'oubliez pas, l'idée c'est de s'entraîner à remplacer le biais de confirmation et le biais de désirabilité par le biais préféré d'Adam Grande qui est « Je n'ai pas de parti pris ». Alors moi, je vais vous proposer trois choses. Un, de gérer deux types de moments collectifs avec vos collaborateurs ou vos pairs. Un premier moment, un pur moment d'écoute. Un pur moment d'écoute, ça va être de vous, de caler un moment, une réunion avec un sujet d'échange dans lequel vous allez vous entraîner simplement à poser de meilleures questions et à écouter, à laisser vos collaborateurs ou vos pairs formuler leurs questions, leurs réponses et leurs propositions. Et donc vous n'êtes qu'en posture d'écoute, vous vous engagez à ne rien apporter et par contre à chercher tout le temps à formuler une meilleure question pour que les gens puissent enrichir ce qu'ils posent. Donc voilà. Donc on est vraiment, on est dans l'écoute. Alors la pure écoute serait même de ne pas poser de questions parce que la pure écoute, c'est que d'écouter et de laisser se faire. Donc ça peut être un chemin. Mais il y a un deuxième chemin possible, et vous pouvez faire les deux, qui est de vous dire « Je m'entraîne à poser de meilleures questions ». Donc ça, c'est important. Donc voilà. Et ça vous permet aussi de vous ouvrir sur les autres points de vue parce que du coup, vous allez vraiment en écoute et du coup, accorder la pleine écoute à ce que dit l'autre. Et quand je dis « Vous posez de meilleures questions », c'est pas apporter des questions pour orienter la réponse. C'est apporter de meilleures questions pour aider les autres à encore mieux formuler leur point de vue, leur point de vue. Le deuxième moment que je vous encourage à générer, c'est un conflit opérationnel. Alors qu'est-ce que c'est ? Un conflit opérationnel, c'est une confrontation d'idées et d'opinions. C'est différent du conflit relationnel. À l'époque, j'avais lu un des premiers ouvrages de l'ancien directeur de Netflix. Il s'appelait « Powerful ». Et il expliquait qu'il mettait en place – c'était le DRH, je crois, à l'époque – qu'il mettait en place des débats de dirigeants publics. Donc deux dirigeants en public avaient un vrai débat sur un vrai sujet, l'actualité, pour montrer en fait l'exemple et montrer qu'on encourageait le débat. Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle se disputer sainement. Et Adam Grant dit d'ailleurs que ça ne nous rend pas juste plus polis, ça développe nos muscles créatifs. Et donc ça peut être constructif tant que ça autorise la diversité de pensée. Donc voilà, il faut vraiment créer le cadre. Vous savez, ce genre de choses, on crée un cadre au départ. On pose le cadre. Quel va être le cadre ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va être en sécurité ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir y aller ? Donc ça, on le fait. Ça, c'est la base de la facilitation. On pose un cadre, parce que c'est quand même la facilitation que vous allez faire là. Donc vous posez un cadre clair avec ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, l'objectif, ce qu'on attend. Ce qu'on attend d'un conflit opérationnel, ce n'est pas d'avoir une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Ce qu'on attend, c'est de s'entraîner à débattre sur un sujet. Ce n'est pas forcément d'avoir un accord. C'est même plutôt de rester, pourquoi pas, en désaccord. Voilà. Et si vous voulez nous donner une autre pour vous inspirer, à l'Université de Columbia à New York, il y a le Difficult Conversation Lab. Le laboratoire des conversations difficiles. Voilà. Donc ça peut être aussi de sacraliser, c'est à vous de réfléchir, à vous d'inventer, à vous de faire ce que vous voulez. Mais depuis 20 ans, dans ce laboratoire, ils vont discuter des questions qui divisent pour justement disséquer ces conversations et mettre au point des recettes pour en créer davantage. Je ne demande pas d'aller vers quelque chose d'aussi sophistiqué. Là, on s'entraîne, on essaye des choses. Donc voilà, le conflit opérationnel. Et pour un bonus, ça va aider vos collaborateurs aussi à renouveler leurs pensées et à s'ouvrir à l'état d'esprit d'autrui. La troisième chose, elle va être en lien avec un des autres hacks que je vous ai évoqués. C'est pour ça que, comme je vous dis, si vous arrivez là aujourd'hui, c'est important d'aller écouter les autres hacks. On avait parlé de notre entourage, de l'importance de s'entourer. Et là, moi, je vais vous proposer de créer un réseau de mise au défi. Donc un cercle de mise au défi. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais vous pouvez le faire sur un sujet. Et l'idée, c'est que vous allez recruter des gens dont vous pouvez être certain qu'ils pointeront vos faiblesses et vos points faibles, pardon, et vous aideront à surmonter vos faiblesses. Donc là, l'idée, c'est de déclencher un cycle de renouvellement de la pensée, à nous aider à rester humbles vis-à-vis de notre expertise, à douter de ce qu'on sait et à manifester de la curiosité pour de nouvelles perspectives. Alors, vous pouvez aussi le faire avec un réseau habituel, mais le faire pendant un moment, dire aujourd'hui, l'objectif, ça va être ça. Ça va être de mettre au défi. Donc par exemple, j'arrive avec un projet, j'attends que vous vous mettiez au défi. J'arrive avec un livre, j'attends que vous vous mettiez au défi. Voilà, d'avoir ce moment de mise au défi. Et quand je vous dis que vous êtes avec des gens qui vont pointer vos points faibles et vous aideront à surmonter vos faiblesses, voilà, là, on ne va pas parler de pratique du feedback, ça sera l'objet de la semaine prochaine, d'ailleurs. Mais il faut être, voilà, on est là dans la critique positive dans le fait d'aider l'autre à avancer, bien entendu. Toujours avec cette éthique-là. Et puis, du coup, cerise sur le gâteau, l'idée, c'est d'apprendre la joie d'avoir tort. Se dire que quand on a fait une erreur, c'est qu'on vient de découvrir quelque chose de nouveau. Et que, voilà, et d'en rire. Parce que, comme dit d'ailleurs aussi Adam Grant, ça vous aidera à vous focaliser moins sur votre capacité à vous démarquer et plus sur votre capacité à vous améliorer. Et encore une fois, ça vient entretenir notre état d'esprit de croissance. Donc, on boucle, la boucle, c'est tout bonus. Voilà. Donc, c'est intense, mais honnêtement, c'est le dixième du livre d'Adam Grant, tellement il y a des choses intéressantes dessus. Je voulais vous parler de la syndrome de l'imposteur, mais c'était trop long. Donc, je vous en ferai un épisode après la série de Céac, avant la fin de l'année, parce que c'est passionnant aussi. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Et pensez à vous abonner à la newsletter. Et puis, si vous voulez que je vous aide, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. J'accompagne des gens en entreprise et des managers individuellement qui me le demandent. À bientôt.